Salut à toutes et à tous, c'est une petite vidéo bonus pour The Turing Test, si vous voulez voir s'il se jouait bien, je vous invite vraiment à voir les premières vidéos que j'ai fait sur le let's play intégral de ce jeu, j'ai été bloqué durant le let's play sur cette salle bonus, en fait il y a plusieurs salles bonus avec des puzzles un peu plus compliqués que le reste, et j'étais bloqué sur cette salle parce que ma tête en pouvait plus d'enchaîner 4 ou 5 heures de stream à réfléchir sur des puzzles, et au petit réveil j'ai pris ma revanche sur cette salle, et en fait elle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, il faut juste vous rappeler de vos cours de techno, si vous avez fait un peu de techno, vos cours de 3ème en techno, avec les symboles, voilà, quand c'est un symbole en bas ça veut dire et, ou, je veux dire ou, et quand c'est un symbole en haut ça veut dire et, et en fait c'est 4 paires de portes on va dire, dont il faut valider la réponse par vrai ou par faux, il faut faire en sorte que la réponse soit vraie, sur toute la séquence, donc, si vous ne comprenez rien à ce que j'ai dit, mettez les boules exactement dans les trous où moi j'ai mis les boules, je parle des boules, vous faites ce que vous voulez avec les vôtres, bref, qu'est-ce que je voulais dire, je me viande tout seul, et j'ai lutté quand même, parce que j'avais vraiment vraiment peur de devoir, j'avais vraiment peur, peur de me rater, mais, c'est vraiment très très facile de se rater, parce que le problème c'est que c'est très mal indiqué en fait entre les sections, vous avez vu, c'est une ligne de 8 trous, découpée en 4 sections de 2 trous, et des fois on a du mal, et là où j'ai planché durant le let's play, c'est tout simplement parce que j'ai pas vu un symbole, vous allez voir le symbole, donc là en fait, voilà, c'est et, mais comme l'autre, pour que la fonction soit vraie, donc c'est aussi sur l'autre d'à côté, il faut et, et comme c'est et, donc en fait c'est un seul par section, sur celui-là, voilà, et la cible derrière, ça veut dire qu'il faut obligatoirement une boule d'énergie, mais pas deux, donc c'est encore une par section, tout simplement, et donc ce que j'ai absolument pas vu, parce que j'étais fatigué, sur la salle suivante, regardez, là on voit pas, on se dit que c'est tout et, donc une boule et une boule et une boule et une boule pour rendre le truc vrai, mais si on se rapproche, il y a des petits drapeaux sur le côté, putain de petits drapeaux sur le côté, c'est à cause de ça que je me suis retrouvé blogué comme un clébard, donc le drapeau rend invalidante la fonction et rend la formule fausse, donc en fait, il faut pas mettre de boule dans le drapeau, je sais pas trop à quoi sert cette salle, en gros, à mon avis, si on a mis exactement les bonnes boules à côté, cette salle est ouverte, si on n'a pas mis les bonnes boules précédemment, cette porte doit sûrement être fermée, parce qu'on peut passer certaines salles, même si on met les boules à peu près au mauvais endroit, donc à mon avis, c'est vraiment un ultime test pour savoir si tu as vraiment bien compris la logique de ce puzzle. Et il reste un dernier test à passer à la fin, et c'est fini, voilà, il y a 4 boules d'énergie à ramener à la fin, et c'est fini. Donc là, je cherche un peu, parce que c'est la première fois que je passe par ici. En tout cas, ce Turing test, je vous le conseille vivement, 6h30, 6h30 un peu pour en venir à bout, pour 20€, des puzzles rafraîchissants, et un background scénaristique très très plaisant, une musique à tomber par terre, je ne peux que vous conseiller, c'est vraiment du grand art. Et quand je pense que c'était les créateurs de Pneuma qui ont créé ce jeu, ils ont créé une abomination qui est Pneuma, et là, ils ont créé une petit chef-d'oeuvre, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, vous êtes arrivés dans la dernière salle du jeu, et ça vous donne le succès qui va avec. Enfin, la dernière salle auxiliaire du jeu. Sur ce, les amis, je vous dis bye bye, et à bientôt pour nos aventures. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, parce que je trouve que c'est vraiment la plus compliquée des salles auxiliaires. Les autres, en deux minutes, généralement, vous la passez. Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501